voyons voir le démontage du bras oscillant tout d'abord voici de quoi on parle il y a les noms juste derrière là ça va être pour quand ça se passe bien jusqu'à présent j'ai pas eu souci là dessus ça s'est toujours bien passé il n'était pas coincé donc il faut le mettre à nu on commence par le tendeur de chaîne on fait sauter le clip la vis on vire tout voilà qui est fait la chaîne normalement il ya un maillon rapide sinon eh ben il faudra la dérive t voilà le maillon rapide et on lève la chaîne on défait les amortisseurs juste le bas et normalement s'ils sont bien montés il devrait prendre à la verticale comme ça ensuite il faut tomber la béquille avec son ressort défaire aussi la patte renfort de flasque arrière de frein arrière on peut la laisser côté roux c'est pas gênant défaire la traîne aussi de frein et on sort la roux arrière et bien par l'arrière si vous l'avez bien qu'elle est comme il faut elle roule tranquillement et on prend la roux on la met dans un coin vous voyez que j'ai laissé la patte et la traîne dessus c'est pas vraiment gênant ensuite on défait l'axe l'écrou de l'axe du béo on ne on ne le défait pas entièrement pour pouvoir taper sur l'écrou sans esquinter le filet et si on a du bol ça sort tout seul comme moi mais vraiment c'était une crainte parce que j'en ai tellement entendu parler et finalement tout s'est bien passé l'axe est sorti nickel parce que quelquefois c'est une autre histoire regardez ça soit on le scie soit on le passe à la presse alors je vous raconte pas déjà faut avoir une presse personne n'en a donc faudra amener la moto chez quelqu'un et voilà comment ça se passe je crois que le plus simple c'est de le scier des deux côtés de tout virer et ensuite on en met un oeuf bon moi ça s'est bien passé ça va je tombe toutes les pièces les coupelles la douille de centrage en fait c'est un axe interne voilà elle est sortie par contre je n'ai pas levé les deux les deux paliers à droite et à gauche en plastique ils étaient bons et pas de jeu donc pas de raison voilà l'axe démonté entièrement sauf les paliers je défais le graisseur puis je l'enlève tant qu'à faire je vais le nettoyer et voir un peu ce qu'il a dans le ventre souvent il est absent ce graisseur j'en marque en a d'ailleurs toutes les pièces a changé pour le bo j'en marque les a voilà comment il fait le graisseur il est conseillé d'ailleurs de démonter au moins une fois par an l'axe pour le regresser ici les paliers que je n'ai pas levé ils sont en espèces de plastique ou bachélite je sais pas quoi j'en profite pour regarder puisqu'il n'y a plus la roue plus rien l'étanchéité de mon échappement du silencieux voilà une vue des amortisseurs qui pendent là c'est une petite bidouille que j'ai fait pour la béquille qui avait du jeu sur l'axe j'ai rajouté une petite douille ici c'est l'arrière de la pédale de frein pour vous montrer le trou pour accrocher le ressort bon ici je sais plus trop mais c'est tout ce qui n'est pas accessible ensuite ben j'en profite pour faire une petite restauration grattage ponçage nani nana et peinture blanche oui parce que là c'est sur la blanche qu'est ce que je fais au calpier je n'en sais rien ne rappelle plus ici toutes les pièces restaurées et surtout commandées dont les deux coupelles et le gros caoutchouc de protection du bo là où s'appuie la chaîne l'axe intérieur voilà là c'est toutes les pièces neuves et on va commencer le remontage qui commence par un graissage très abondant de l'intérieur et je mets la douille interne qui s'appelle en fait l'axe de pivotement alors je vous rappelle de la graisse à gogo ici d'ailleurs tiens on va apercevoir je graisse pour mettre les rondelles de calage on voit les rondelles de calage mais elles ne sont pas obligatoires il y en a une de chaque côté mais quelquefois il peut ne pas y en avoir ou une d'un seul côté ça dépend du jeu voici ici mon bo tout neuf tout remonter je vais positionner le caoutchouc qui protège pour la chaîne vous savez là qui vient frotter sur la chaîne j'en marque en a aussi je remonte mon bo et après remontage à l'inverse de tout le reste et tant qu'à faire on continue avec la graisse ici les axes des amortisseurs et je remets le bas des amortisseurs en fait il revient revenait à la verticale parce qu'ils doivent bouger librement autour des ergots les amortisseurs je graisse tout là vous avez vu tout à l'heure l'axe du tendeur de chaîne je remets ma roue sans la chaîne voyez d'ailleurs et j'ai rajouté une petite bague en feutre là pour la chaîne respecter le bon sens de défilement pour le maillon rapide c'est celui là et ça en est fini pour mon remontage du bo